Génios, allez gens, c'est Ophelia. Aujourd'hui, on se retrouve sur Idols pour le chapitre 17. C'est parti. Chapitre 17, rapprochement. Évidemment, il y a eu un premier boudou. Lorsque mon réveil sonne, à 7h01 très précisément, j'ai comme une envie de jeter mon portable à travers la chambre et de me rendormir. Après cette soirée riche d'émotions, j'ai eu beaucoup de mal à revenir sur Terre. Je me suis endormie que vers 3h. Les images pleurent la tête et le cœur enchanté. Oh, je me donne. Ja m'a embrassée. Je n'arrive pas à croire que je peux penser ces 4 mots. Et on m'avait dit, quelques heures auparavant, que ça allait arriver. Je ne l'aurais pas cru. Même si, bien évidemment, je l'aurais espéré de tout mon cœur. Mais c'est bien arrivé. Il songeait, il suffit à me donner des ailes. Ja, June A, de Sir Star, m'a bel et bien embrassée. Il m'a déclaré sa flamme. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il me trouvait belle. Je me sens si privilégiée d'avoir réussi à faire pondre le cœur qu'il se cache derrière cette façade si déterminée et si franche. Tout me plaît chez lui. Son caractère de feu, son incroyable talent, son amour pour Bayeul, que je trouve si adorable. Je ne sais pas s'il aimerait vraiment qu'on lui dise qu'il est mignon et adorable, mais c'est plutôt bien le cas. Ce sont toutes les facettes de sa personnalité qui m'ont fait tomber amoureuse de lui. Un sourire m'étire les lèvres. Ragaillardie, d'accord. Ragaillardie, je m'estirpe de mon lit pour foncer ensuite vers la salle de bain. C'est à la salle de bain. Un peu plus tard, je préviens le petit déjeuner lorsque Claire émerge en s'entour de la salle de bain. La tête de déterré m'arrache. Bien malgré moi, un petit rire. Ouh là, nuit difficile on dirait. Quoi ? A qui le dis-tu ? Et toi ? Alors, musique préférée, n'en écoute pas à part sur Star. À peu près pareil en fête. Heureusement qu'il n'y a pas de remise à bruit tous les soirs. Eh, si ça permet de voir Gannikorin à chaque fois, je suis sûre que ce serait par temps, hein ? J'aime mon you-you de tout mon cœur, mais le sommeil c'est sacré au Félix. Je ris et pose un bol devant elle sur la table. J'ai à peine le temps d'attaquer mon bol de série à elle que mon téléphone s'active près de moi. Je suis très demandée de bon matin déjà. C'est qui alors ? C'est déjà. À ton sourire, je crois que j'aurais pu le deviner. Il dit quoi ? Euh... J'ai peut-être gagné un prix hier, mais le plus beau moment de la soirée, c'était celui que j'ai passé avec toi à l'hôpital. Je me mets en la lèvre pour retenir un sourire. Mais c'est plus fort que moi. Juste qu'il a passé une soirée sympa. Soirée sympa, hein ? Il n'est pas le seul, d'après ce que j'ai pu comprendre. Non, ça t'es sûr. J'ai mon opinion vis-à-vis déjà. En partie parce que je n'aime pas qu'ils se disputent avec Eugene. Mais je trouve que vous êtes choues tous les deux. Ne va juste pas lui répéter. Je suis partagée entre la gêne et l'amusement. Non, ton secret ira dans la tournoi avec moi. En tout cas, à quelle soirée de folie ? Faudra que je regarde les vidéos pour revivre ça à peut-être proposé. Et je pense que ça plairait aussi à mes parents. Si tu veux bien me pincer pour m'assurer que je n'ai pas tout imaginé. Si, tu as rêvé. On a tous rêvé. Plairer et continuer de manger ses céréales. J'imagine que tu es contente que Twentie Wajone ait reçu un prix. Même plusieurs. D'ailleurs, j'aurais préféré que Source Star a fait toutes les récompenses. Mais quoi qu'il en soit, c'était merveilleux. Au fait, la soirée n'a pas été trop dure pour ta cheville. Non, ça va. Je boitille toujours un peu, mais... D'ici quelques jours, je pourrai retourner courir sur les terres. J'espère que je ne serai pas trop rouillée. Mais même avec les deux jambes et les deux bras dans le plat, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Dire qu'on a côtoyé tout un panel de stars. Tiens, en parlant de stars, c'est le C... Toujours pas... C-A-O, je ne sais pas. Dopé. Il m'a donné sa carte après m'avoir fait une proposition. Claire hausse un sourcil à la fois curieux et méchant. Il y a le genre de proposition. Un contrat de mannequin pour son agence. La cousine garde une expression parfaitement lisse. Et je ne parviens pas à deviner ce qu'elle pense. Et tu vas lui dire quoi ? Eh bien, je dois avouer que ça m'intéresse. L'avantage, c'est que tu seras dans la même agence que Yuyu. Donc, un peu inter-inconnu, en gros. Mais tu es prête à fondre tout ce qu'on te demanderait ? Parce que ce monde-là, ce n'est pas de la tarte. Les garçons ont bavé bien plus que ce qu'ils veulent bien nous montrer, je pense. Je n'ai pas encore pris ma décision, rassurant. Mais disons que ça te dit mon intérêt. Et que je me dis pourquoi pas. Je vais quand même y réfléchir et puis sans doute en reparler avec M. Oh. Dis-ce qu'ils ont aussi peut-être avec Yuyu avant ? Il te bosse dans l'agence après tout. Il pourra très certainement t'aiguiller. C'est sûr. Ouais, c'est une bonne idée. Tu crois que le CEO est au courant de l'accident de Daniel ? J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes quand ça arrivait. J'en étais pas loin non plus. Il s'en est fallu d'un cheveu. Imagine les gros titres le lendemain. Et le sport même de leur consécration. Est-ce que la presse est au courant ? Je ne suis pas allée consulter le web en me levant. Peut-être. Le conducteur de la voiture s'est peut-être dit que ça ferait un scoop. Même si je crois qu'il a eu super peur aussi. Et toi à sa place ? S'il l'avait sérieusement blessé, il aurait eu tous les fans sur le dos. Parce que c'est pas vraiment de sa faute. Tu penses que c'est la faute de M. Young ? Ouais, clairement ouais. Eh bien, il y a l'ombre du tout. Disons que je trouve ça un poil suspect. Qui tombe comme ça sur quelqu'un ? On dirait un truc tout droit sorti d'une comédie romantique. La fille qui trébuche, le mec qui la rattrape et coup de foudre. Ah, d'ailleurs, je suis moi aussi partagée sur la question. Je pense qu'elle a voulu tenter un truc pour se rapprocher de Daniel. Mais qu'elle s'est plantée et qu'elle n'a pas mesuré les conséquences. Ouais, voilà. C'est tout à fait ça. Elle a eu la chance que ça ne se termine pas en drame. Certaines fans sont vraiment prêtes à tout. Mais tiens, je pense. Tu te souviens de ce que Ché Won nous a dit au café ? Que Mi-Yong était dans un groupe de sasaignes de Ginny. Sauf que Mi-Yong, elle est hyper fan de Daniel. Genre, une véritable obsession. Elle corrige toujours pour l'appeler par son prénom quand je dis Daniel. Comme s'il était plus proche de lui que moi. Je pense qu'elle s'est démenée pour le collier de Ginny. Non pas pour Ginny, mais pour faire plaisir à Daniel. Dont ses amis. Au concert, elle voulait absolument mon émantail. Tiens, mais oui, je n'avais même pas percuté. En soi, je ne sais pas si ça change grand chose. Elle peut aussi se rendre dans un groupe de sasaignes de Ginny pour surveiller. C'est ce qu'avait dit Ché Won. Quelle organisation. Une véritable mafia. Tant qu'elle se tienne enfant tranquille. Même si, après ce qui s'est passé avec les garçons, elle n'y pense plus. Bon, je vais débarrasser. Puis on va se préparer pour aller à la fac. Je me lève, récupère nos bols et nos cuillères. Puis me dirige vers la cuisine. En rongeant la bouteille de lait dans le réfrigérateur, je pense qu'on a quelque chose. Tiens, mais avec tout ce bazar, plus sa soirée d'hier, on n'a pas repensé au pari déjà. Pari que j'ai gagné, je le rappelle. Ouais, il n'a pas intérêt à se dégonfler. Il a donné sa parole. J'espère qu'il ne va pas trop tarder. J'ai hâte de voir à la lutte avec des... Mais comment on dit ça ? Des cures, cures vitacées, vengeuses. Mais tu es sadique ? Classoé de toutes ses dents. On peut peut-être déjà regarder quel vêtement de colin il pourra porter ? Je sais. On va jeter un oeil au compte Insta de Juju. Il pose très, très régulièrement de nouvelles photos de lui. On n'aurait qu'à faire notre marché. Je termine de ranger la cuisine et retourne dans le salon avec ma cousine. Alors, alors, on l'a l'embarras du foie. Arrête-moi quand tu vois un truc qui te plaît pour Jah. Même si tous les vêtements de Juju sont beaux. Claire commence à faire descendre le fil Instagram de Colin. Ah tiens ça ! Ça, ça serait bien. Alors, le t-shirt blanc avec un petit col et la chemise et le pantalon au motif floron. Ok. Sinon, on a le jean un peu déchiré avec la jolie chemise blanche et le petit nœud papillon. Oh ouais, on va mettre ça. Ça me convient. C'est décidé donc. Et j'ai hâte de voir sa tête face à ça. Ça lui ira bien, tu sais. Ouais, mais en sachant que ce sont les vêtements Youyou. Et puis, Jah est quasi toujours habillé en noir et en rose. Pas dans ce genre de temps. Tiens, puisque t'es sur Instagram, va jeter un œil au compte de Jah. Claire ne se le fait pas dire deux fois. Oh regarde, on dirait bien qu'il a complété un œil. Une autre partie du gage. À l'année publication, on a fait une vidéo de Jah en train de chanter. Le titre de la vidéo va de droite au but. Cover de 21 Jones. Clique vite ! Mais oui, ne t'inquiète pas. Bientôt, la voix de Jah s'élève depuis le haut-parleur du téléphone. Il chante tellement bien. Ça me fait un petit quelque chose de cœur l'entendre. L'entendre sa magnifique voix, chaude, musicale, interpréter cette belle chanson. Oh regarde, même Eliane a laissé un commentaire. Quelle surprise dès le matin, supercower. Si je me demande ce qui t'a pris. C'est sympa de sa part, mais c'est vrai que c'est des très beaux, ce que fait Jah. Et tu préfères sa version ou celle d'Eliane ? Quelle question, celle de Jah. Claire sourit et reporte son attention sur son téléphone. Bon, donc il ne me reste plus qu'à affronter le concombre masqué. On dirait que tu fais du concombre un super méchant. Pour Jah, c'est un peu ça. Je sais qu'on a fait ça pour rire. Mais c'est peut-être un peu trop créel de l'obliger à avaler ça alors qu'il le déteste. Il s'en remettra, on ne l'a pas forcé. Il pouvait refuser ce gage, mais il était ok. Et comme tu le dis, il a dit qu'il le fera. Et il le fera. Eh bien, tu es dure en affaires. Dure mais juste. Bon, allez. Assez discuté. Direction de l'université. L'éducation, on n'attend pas. Me dépêche, je vais retourner dans ma chambre, récupérer mes affaires et mon ordinateur pour toi. Je suis déjà prête et va attendre clair dans le salon. En route, j'ai retrouvé mon énergie malgré ma nez. Profites-en alors. Nous sortons rapidement de l'appartement. Notre cours se termine un peu avant midi. Je meurs de faim, vite. Un resto. Je laisse mon bras à clair et nous dirigeons vers la sortie de salle de cours. Eh tiens, regarde, il y a Raon là-bas. Notre buddy, qui a entendu son nom, relève la tête, nous aperçoit, puis nous offre un de ses éternels petits sourires. Nous nous approchons d'elle tandis qu'elle termine de ronger son ordinateur. Je ne sais plus qui c'est. Ça fait longtemps. C'est vrai, j'étais un peu prise par mon mémoire, je t'ai bien l'avoué. Et tu avances ? J'ai fait des progrès, oui. Profession père, architecte, mère au faillé, femme au faillé, frère à soeur, non, non. Ok. Claire n'entre pas dans les détailles et Raon ne pose pas non plus de questions. Claire, tu avais l'heure de boiter en arrivant. En vrai, je me suis blessée en tombant bêtement en 1 escalier. Heureusement, c'est bientôt terminé. Oh, tu n'as pas dû pouvoir jouer au foot alors ? Non, ça a été bien horrible. Et toi alors, taekwondo ? J'ai un tournoi très bientôt. Vous pouvez venir me voir si vous voulez. Raon sourit encore. Ça sera avec plaisir. Super, j'espère que je gagnerai quelques combats. Histoire que vous ne veniez pas pour rien. Elle est fille ? Oh non, pas lui. Lui, je m'en rappelle, lui. La voix de Nam-son nous interrompt dans notre discussion. Je perçois aussitôt une tension chez Raon. Et je me nomme si rien. Nam-son, qui ne remarque rien, s'approche au genou en souriant. Un plateau entre les mains. Je peux m'asseoir avec vous ? Il ne lui laisse en réalité pas vraiment le choix puisqu'il s'installe de son propre chef à la place laissée vacante pour quoi de moi. Non ! Alors ça, non ! Ça m'agace franchement. Ne pose pas de questions si tu n'as pas besoin de la réponse. Vous vous connaissez ? Nous sommes dans le club de français tous les deux. Nous sommes aussi sortis de fois en soirée. Ouais, c'était génial d'ailleurs. Nam-son ne fait pas vraiment le dessus à Raon. Peut-être la connaît-il pas au final. Oui, j'ai l'impression qu'ils se connaissent mais qu'il y a un truc qui s'est mal passé entre eux. Je ne sais pas. Sinon, vous faites quelque chose tout à l'heure ? Ouais. Moi, je dois aller chez le kiné pour ma cheville. Le visage de Nam-son, c'est clair. Oh ! Et toi, Ophélie ? Moi, je veux voir des amis. Oh ! Je t'aurais bien proposé de passer l'après-midi avec moi. J'avais envie de montrer des endroits cools à Séoul. Désolée, je suis prise. C'est vraiment important ce que tu dois faire ? Oui. Tu ne peux pas te postposer ? Je pense que ça veut dire de changer ou je ne sais pas. Oui, c'est important. Et non. Raon, qui était juste là, restait silencieuse, propose ses baguettes en métal pour son assiette. Le bruit sec nous fait tourner la tête vers elle. Je trouve ton attitude déplorable. La mienne ? Non, je ne parle pas de toi, Ophélie. Rassure-toi. Je parle de lui. On se connaît ? Je ne t'ai jamais parlé avant. Oui, ça. Vu ma tête, je me doute que tu ne serais pas venue vers moi. Mais je n'apprécie pas du tout que tu fasses ton petit numéro de charme à mon ami comme ça. Alors permets-moi de lui ouvrir un peu les yeux, parce qu'elle est trop gentille pour te remettre à ta place. Est-ce que tu ne t'intéresses pas, Ophélie, que parce qu'elle est étrangère ? Dans le temps, tu sortis un peu de son siège, gêné. Ce n'est pas juste ça. Mais c'est un peu ça, quand même. Je connais ta réputation. Et je n'aime pas beaucoup que tu profites de la situation comme ça. Je m'en doutais qu'il y avait un truc de louche. Mais moi aussi. Je n'aurais pas profité de la situation. Je n'aurais pas forcé Ophélie à faire quoi que ce soit. Encore heureux ? En attendant, tu avais bien une idée derrière la tête quand tu es venu nous parler. Nanson pousse un gros soupir, mais ne cherche pas à arrêter la conversation. C'est vrai que les étrangères me plaisent plus que les coréennes. Mais c'est juste une préférence. Les filles aussi ont des préférences physiques pour les mecs qui leur plaisent. Mais tu es venu vers moi juste parce que ma peau était claire. C'est vrai, mais parce que je te trouvais jolie aussi. Cela n'excuse rien du tout. Mais je n'aurais jamais rien fait si tu n'avais pas été intéressée. Mais depuis le début, je te dis, je ne suis pas intéressée frérot. Et tu aurais continué à me parler si je t'avais envoyé bouler ? Oui, j'aime vraiment la culture française. Et ça m'aurait plus de pouvoir en discuter avec toi. Même en tant que simple amie. Non, je t'aurais dégagé. Honnêtement, je t'aurais dégagé. J'ai trécié les yeux, alors que Claire secoue la tête et que Réa en affiche un regard dur. Je crois que tu devrais nous laisser un peu tranquille pour le moment dans Nanson. Nanson ouvre la bouche, mais elle enferme ensuite sans dire un mot. Et passe sa main dans ses cheveux. Elle récupère son plateau et se lève. Mais avant de partir pour de bon, elle se tourne vers nous. Cela ne donne pas une super image de moi. Mais peut-être qu'on pourrait rester amie ? Euh, non. Et vous savez, si Sylvia est sur le campus aujourd'hui, au fait ? Mais frérot ! Mais c'est pas possible ! La question fait exploser à ma cousine. On n'en a aucune idée. Et même si on savait, on ne te le dirait sûrement pas. Nanson a une petite mou. Mais repart pour te bon, sans rien ajouter à cette fois. Je suis désolée d'avoir mis les pieds dans le plat comme ça. Mais je n'avais pas du tout envie qu'il profite de toi. Je ne dis pas qu'il aurait été nécessairement méchant ou violent. Mais il était clairement intéressé et pas pour le long terme. Il faudra prévenir Sylvia. C'est courant ce genre de comportement, Raon ? Non, pas trop. C'est juste que certains hommes coréens ont très envie d'accrocher une étrangère à leur fameux de chasse. Il y a même une expression pour ça qu'on ne s'agit de femmes à la peau blanche. Les joues de Raon se colorent légèrement. Montez le cheval blanc. Ah, d'accord. Grande classe ? Pour les filles avec une peau plus foncée, c'est parce que ça fait exotique. Lorsqu'on coréduit, les gens de couleur sont minoritaires. Mais en général, ce ne sont pas des relations sérieuses. Ils ne les considèrent pas comme des filles à présenter à leurs parents. C'est qu'il est ce même de la validation dans une relation ici. C'est juste pour s'amuser et goûter à une sorte de fruit interdit, en gros. Ils testent, voient ce que ça donne, se vendent, puis cherchent une goréenne pour le mariage. Après, rassurez-vous, ce n'est pas du tout la majorité. Là, je parle des cas extrêmes, et je ne veux pas non plus donner une mauvaise image à mon pays, dont je suis fière de faire ailleurs. Eh bien, merci de l'avertissement. Je ne m'étais jamais posé la question de la relation mixte. Est-ce que ça pourrait poser des problèmes ? Est-ce que ça ennuierait la famille de Jack qui leur avait une copine non-coréenne ? Je suppose que je ne l'intéresse pas juste parce que je suis étrangère. Non, il n'est pas comme ça, lui. Bon, après toutes ces émotions, je crois qu'il va être l'heure de rentrer. Comme je le disais, je dois aller chez le kiné. Et Ophélie est aussi occupée. Pas de soucis, ça m'a fait très plaisir de déjeuner avec vous. Il faut qu'on fasse ça plus souvent, on pourrait te présenter Sylvia aussi. Elle est super sympa. Et tu peux compter sur nous pour ton tournoi. Nous l'avons toutes les trois, apportons nos platons, puis quittons le restaurant avant de nous saluer et de nous séparer. Et je pense que pour cette première partie, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker, à liker, à commenter si vous souhaitez, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper la suite des vidéos d'idols. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada